Poème 428 Les amants du Vougo Face au Norroi, en ce début d'automne, glaçant, voyez-les, Sur une plage pas fréquentée où, De gros galets, épars et ronds, Témoignent, à leur manière, Dans la grisaille ambiante, brumeuse et de saison, Qui tranche avec le noir des vêtements qu'ils portent, D'un monde lunaire, à la dérive, Qui serait venu, là, s'échouer. Captivé par un même point, à l'horizon, Hors cadre de la scène, Qui échappera, en conséquence, à notre imaginaire, En aucun cas au leur, Embelli par des projets, Partagés seulement par eux deux, En catimini, Leur regard, deviné, Sous des paupières mises, Clos se perdent dans l'infini, Ô touchants amoureux, Qu'en est-il de cette ère, Par-delà le front de mer, Propice aux échappés, Enveloppés de brouillard, Que, sans cesse, vous fixez ? Leurs cheveux, Agités par les vivifiantes bourrasques, Qui sifflent, en continu, À leurs oreilles, Bizarrement, on les dirait se confondre, En une unique chevelure, Blonde, épaisse, léonine, Qui ondoirait, Semblable aux épis, Dans un champ de blé, Mûr, oscillant, Au souffle de la brise. Ah ! Comme je désirerais Entrevoir à quel rythme, Alerte ou non, Palpite, Leur cœur, A priori, Follement dépris. Dans le silence de La grève déserte, Quel souhait Formule-t-il Dans les abysses De leur pensée ? Malgré les vicissitudes Inhérentes à leur vie, Seraient-ils parvenus Lors de leur balade Sur cette côte bretonne, Où rien ne vibre sinon Leur chair frissonnante, Où rien ne fuit sinon Le temps assassin, A discerner enfin, Ensemble, À cet instant, Combien ils n'ont plus Besoin d'inutiles mots Pour dire leur ressenti, Compris immédiatement Par le fait d'être là, Liés au milieu de nulle part, Loin des calomnies Et médisances, Narines emplies Des odeurs, Diodes portées par le vent, Au milieu des embruns, Enivrantes fragrances. C'est vrai qu'il semble Métamorphosés à se griser Des envoûtements de l'océan, Invitations à main voyage Aux eaux, Longs cours vers des îles Où criques, Où ils pourraient s'abandonner, Havres de folles enlacements. Tout contre la poitrine De l'homme, Douce, Elle s'est plaquée, Tandis qu'il a posé Sa rassurante main Sur son épaule, Dans cet austère endroit, Sous le ciel plombé, Irradié par les raies Du soleil intérieur Qui dévorent leurs entrailles, Ils ne pâtissent aucunement Du tumultueux accueil de la baie, Délaissés même par les marins Où les déferlantes se brisent Sans effrayer personne. À les surprendre ainsi, Échappés au sarcasme Des bien-pensants coincés, Contempteurs des passions, L'on devine Que leur scrutateur visage S'est fermé une seconde Aux dérangements du monde, Aux droits et aux devoirs, A la rudesse d'un rivage Si peu hospitalier Que nul ne voudrait Songer à les déranger. Bien trop oppressant site, Singulier no man's land, Grisâtre et sablonneux, Bien trop sombre paysage, L'un seul des navires disloqués. Est-ce une aube ? Un crépuscule ? Qu'importe ! En accord, Ils cachent leurs émotions À notre petitesse, Envahis de joie et de bonheur. Malgré leur physionomie impassible, De leurs yeux légèrement plissés, De concert vers le même lointain, Tournés, L'on devine émaner Étrangement une lumière céleste. Elles les guident sur Un même chemin, Toutes leurs attentes comblées. Ils n'ont pas d'autre fin Sur ce littoral sauvage, Ils n'ont pas d'autre soif Sur cette terre inhabité Que de vouloir se perdre Dans l'union de leur être Qui, par-delà les étoiles, Filant dans l'univers, Jouit de la grâce rare, Dispensée par hasard, Qu'apporte la certitude D'avoir croisé son autre, Unique et salvatrice moitié, Qui manquait à soi-même. Ouverts à tous les ports, Ouverts à tous les quais, Ouverts à tous les départs, Toutes les arrivées, Tous deux, Battent le rappel Sans que nous N'en sachions rien De leurs émois complices, De leurs baisers volés, De leurs étreintes inavouées. Troublés par la force De leurs liens mis à nu, Nous, Envoyeurs attendris, Mais frustrés, Nous voudrions Leur ravir Ce feu qui les embrase, Et attisent Leur incandescente Union évidente À chacun. Oui, Vivre un jour, En un lieu, Une fois, Quelques mois, Loin des villes et Des bruits, Des foules, Et des cris, Cet amour idéal, Hors du temps. Par-delà la forte houle De la mer tempétueuse, Qui emporte les secrets, Des matelots disparus, Par-delà leurs distingués, Prestances, Et leurs habits, Sayants mais ordinaires, Qui n'incitent nullement À vouloir faire la fête, L'on pressant néanmoins, Bien qu'en cette arrière, Saison, Les hautes vagues, Les impressionnent, Qu'en rêve, Ils se sont Déjà embarqués, Sans hésiter, Pour s'y taire. Alors, Nos corps racornis, Nos esprits, Bien mesquins, L'on reste soudain, Pantois, Amers et tristes de comprendre, Qu'on ne naviguera jamais, Toute voile dehors, Vers cet Éden, Enchanteur. Dites, Qu'êtes-vous devenu, Aujourd'hui où la lune grise, Sur vous n'a plus d'emprise, Jeunes amants, Jadis éperdus, Deux oiseaux de paradis, À la haute, Branches d'un séquoia, Dans les cieux, Qui se pavannent, Et gazouillent, Gracieux, Dans nos mémoires, Pour toujours, Nos hôtes. Poèmes écrits par Philippe Parrault, Entre le 1er et le 5 avril 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada